Beaucoup d'entreprises s'interrogent sur les modalités d'industrialisation de leurs projets digitaux. Axis Consultants est un cabinet spécialisé dans la transformation des grandes entreprises et nous avons pu creuser ces sujets avec les témoignages de Schneider Electric, Groupama et La Poste. Ce qu'on observe, c'est que les entreprises qui ont décidé de se digitaliser multiplient les expérimentations. Proof of concept, ce qu'on appelle familièrement des POC, prototype, etc. Cela permet de réduire le time to market, de valider une solution, de mesurer l'appétence client, le tout dans un délai réduit. Mais la vraie transformation implique d'irriguer toute l'organisation, de toucher l'intégralité des clients. Et c'est là que l'industrialisation bute sur de nombreux problèmes. Multiplicité des intervenants, beaucoup de monde à mettre autour de la table et de direction à impliquer, des problèmes techniques. C'est là qu'est le vrai défi. Des réussites ont été citées lors de nos échanges. La mise en place d'un portail distributeur utilisé très largement. Le déploiement d'applications mobiles B2B. La voiture connectée. L'exploitation des données sur une grande échelle pour optimiser la prospection commerciale. Ou encore dans le cas de la poste, l'expédition d'un colis depuis la boîte aux lettres d'un particulier ou le service veiller sur mes parents. Je citerai trois points clés pour un passage à l'échelle réussi. Le premier de ces points clés concerne les critères de la prise de décision. Et le premier de ces critères, c'est s'assurer que le POC est scalable. En particulier en termes techniques, IT, etc. Cela implique donc de concevoir dès le départ un POC qui soit scalable pour le futur. Le deuxième critère est celui de l'adéquation avec le marché, qui doit être démontré par le POC. Il y a un objectif de rentabilité à atteindre que le POC doit démontrer. Le troisième critère, c'est celui de la capacité des équipes opérationnelles à absorber ce projet pour l'industrialiser. Enfin, il faut pouvoir compter sur l'implication de la direction générale et du comité de direction pour arbitrer régulièrement les projets à industrialiser en engageant les responsables opérationnels. Le deuxième point clé concerne justement l'implication des opérationnels dans cette phase d'industrialisation. Il est impératif de faire adhérer les opérationnels dès le départ. C'est pourquoi les POC doivent être bâties avec eux, pour les associer aussi bien au financement qu'à la réalisation. Ensuite, lorsque les opérationnels prennent le relais, ils doivent évidemment être suffisamment armés, aussi bien en termes de compétences qu'en termes de moyens. Le troisième point clé, enfin, c'est celui de l'adoption par les équipes. C'est un très gros challenge, mis en évidence par les trois intervenants. Il y a des cas d'innovation qui marchent au stade du POC, avec une faible adoption par la suite, faute d'action de conduite du changement approprié. Il faut que les directions opérationnelles s'impliquent pour mener à bien ce changement et faire adhérer les équipes. Il faut également des moyens marketing et de communication ciblés pour les clients. Merci d'avoir regardé cette vidéo !